Il y a les vins, le chocolat et même les friandises pour animaux au CBD. Et parmi les articles les plus vendus, on trouve l'huile. Je consomme des huiles particulièrement pour mes douleurs dorsales que je mets sous la langue. Et ça me détend vraiment beaucoup. Mais le produit phare, c'est la fleur, en vente libre à condition qu'elle contienne moins de 0,2% de THC. Vous voulez faire le dessus avant ? Oui. Là-dessus ? C'est un effet récréatif pour, après une journée un peu stressante, pour se détendre. La production de la plante est encore largement restreinte en France. Mais un nouveau décret doit permettre le développement d'une filière française. Nous, vu qu'on est en franchise, on prend tous nos produits directement en Suisse. Voilà, on est fourni en Suisse sur tous nos produits. Après, je sais qu'il y a l'Italie aussi qui fonctionne bien dans le CBD. Ils sont plus doués qu'en France encore parce qu'ils ont l'expérience. Mais si la France veut autoriser les produits dérivés, le nouveau décret prévoit d'interdire la vente des fleurs brutes, motif impossible pour les forces de l'ordre de les distinguer du cannabis prohibé. Or, la fleur pèse plus de 50% des ventes. L'enjeu est crucial pour les professionnels qui contestent. L'affaire est entre les mains du Conseil constitutionnel. Malgré ces incertitudes, Damien Roquet a vu changer les mentalités après des débuts difficiles il y a près d'un an. Déjà, par rapport à la législation, c'était très complexe. On ne savait pas où on allait. Les banques, les partenaires financiers, clairement, quand on fait du CBD, ne nous suivent pas. Il faut se débrouiller tout seul. Maintenant, ça y est, on a une autre image. Les gens commencent à être un peu plus ouverts d'esprit et ne plus assimiler ça à des matières psychotropes. Signe de cette évolution, les magasins dédiés se multiplient. Il y en avait deux au début de l'année à Orléans. La ville en compte désormais une dizaine.